Vous m'entendez bien ? Je suis désolée, mon cœur est pris. Pas que je sois prise, mais la louve grise des ténèbres s'en était prise et est partie avec. J'étais rond, plein, ouvert à vous tous, pleine lune, plein soleil, soyez et vert comme de la mousse. Innocent et pur, comme cette terre sans bon l'enceint, cette terre que fredonnent les enfants en jouant ensemble. Je l'avais là, léger, posé sur la main, les ventricules, ce grand vestibule où ce que t'aimes font leur va-et-vient. J'avais pas de rancœur s'ils y allaient fort, c'est pas facile de s'aimer, quel que soit l'âge. Je mettais toujours du cœur à l'ouvrage, sans jamais m'être demandé s'ils avaient tort. Je l'avais là, léger, posé sur la main, comme tous les matins, et quelqu'un, dont peut-être le ciel était en pierre, quelqu'un à qui peut-être on avait pris le sien, a couru soudain pour m'en défaire. Je suis désolée, mon cœur est pris, je n'en ai plus. Petite, je l'avais déjà une première fois perdue, quand la louve grise des ténèbres fit s'abattre dans la tête de ma mère une tempête d'étoiles qui la plongèrent dans un trou, un trou dans la terre. Mon cœur a sûrement lui aussi plongé, et alors les bêtes ont mangé. J'ai pleuré, écoeuré, toutes les larmes de mon corps des années durant, rêvant la nuit que ma mère mourait, et au réveil réalisant que c'était vrai, pleurant mille fois plus fort. Grâce à l'amour, il a repoussé, grâce au temps, il a muri, mais plus tard, une fois encore, je suis désolée, quelqu'un l'a repris. Il m'a dit, je ne t'aime plus, Mélodie, je ne t'aime plus, c'est fini. Il a pris toutes ses affaires, et avec mon cœur, il est parti. Je l'ai supplié de ne pas faire ça, je lui aurais donné de bon cœur, mon cœur, s'il m'avait dit. Les gens sont gourmands dans ce vestibule, tu comprends ? Ils déambulent, font quelques courses, et quand tu crèves d'un infarctus, ils haussent les épaules, puis leur chemin rebrousse. À moins que tu ne sois cultive à cœur, je ne pense pas que mon cœur repousse. Tu auras beau y mettre tout ton cœur, qui me dit que toi aussi t'es pas un voleur, stéphabulateur, faisant germer les plus belles fleurs, pour plus tard les couper, les vendre, et ensemer de nouvelles ailleurs ? Qui me dit que t'es pas un marchand de sommeil, que dans la nuit tu ne vas explorer mon plexus solaire, pour aller chercher ce que d'autres avant toi trouvèrent ? Non, je suis désolée, mon cœur est pris, et je le prie au mausolée, je le prie tant de m'excuser, car ils s'en sont disputés, les morceaux, tellement je l'ai montré, tellement il était beau. Je l'avais là, léger, posé, sur la main. Et aujourd'hui, j'ai mes yeux pour pleurer, je t'ai donné mon cœur pour t'aimer, tu veux quoi ? Le cœur est le sang du cœur, on dirait. Bref, t'es entrée dans cette caverne d'Ali Baba, je t'ai offert tous les trésors possibles, et toi, impassible, t'en as fait des armes contre moi. Voilà ce que font les gens de tes faiblesses, referme vite la main avant qu'on te mette le cœur en pièce. Je suis désolée, on me l'a pris, s'il revenait dans ma poitrine, il serait lourd, il serait blême, j'imagine, et je finirais par en sortir de lui-même. Et à qui s'abandonnerait-il cette fois le pauvre ? La louve grise hésite encore, et consulte les augures à l'aurore. Elle murmure l'amour, elle murmure la mort, pour enfanter la vie des hommes, elle a besoin des deux, car les cœurs ne vont pas aux dieux. Peut-être un jour repoussera-t-il, bourgeon fragile d'un arbre tortue, peut-être un jour me sera-t-il rendu à cœur joie, à cœur rompu, tout de fil et d'espoir recousu. Merci.